Peugeot a restylé à la rentrée sa familiale, la 508. Le restylage a été opéré sur toutes les carrosseries, dont le brake, avec en point d'ordre une nouvelle face avant, profitant d'une calandre plus verticale, et qui accueille désormais le lion du logo, alors qu'il prenait auparavant place sur le capot. Toujours à l'avant, les versions haut de gamme comme la nôtre reçoivent désormais des feux entièrement à LED, rien de nouveau à l'arrière pour le brake en revanche. Notre voiture d'essai reçoit le 2 litres de HDL de 200 chevaux, qui aura disparu d'ici septembre 2015, car il ne passe pas à l'énorme Euro 6. A l'intérieur, le restylage a modifié plusieurs éléments, dont l'écran désormais tactile, ce qui permet de supprimer la mallette centrale auparavant située entre le levier de vitesse et la coudoire, et le remplacer par un petit rangement. Dommage, cet écran est situé un peu trop loin du conducteur. Au chapitre des nouveaux équipements, on trouve également une caméra de recul et la surveillance des angles morts. A l'arrière, rien de nouveau, et on retrouve en option le réglage séparé de la clim pour les passagers de la banquette. Le coffre atteint toujours 512 décimètres cubes et reste pratique, digne d'un vrai brake. La 508 GT, obligatoirement associée à la motorisation 2.2 HDI et une boîte auto, est la seule de la gamme à proposer le train avant un pivot découplé qui garantit une précision accrue et réduit les remontées de couple. Le fait est que cette 508 est un régal sur la route pour sa partie châssis, et on peut juste lui reprocher un confort malmené à basse vitesse à cause des roues de 18 pouces de série sur cette finition. Côté moteur, les 200 chevaux et le couple important donnent de bonnes relances et de bons chronos, mais les sensations sont décevantes. La boîte auto est certes très douce, mais un peu lente. Ce couple moteur-boîte sera remplacé en 2015 par le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux et la nouvelle boîte auto EAT6. Outre le passage en norme euro 6, cela permettra de réduire significativement les consommations, puisque la 508 SW GT actuelle réclame 5,5 litres de moyenne, contre 4,4 litres à la 508 SW HDI 180. La 508 en finition GT sera donc prolongée avec son train avant spécifique, mais devient plus sobre et plus propre, quitte à perdre quelques dixièmes face au chrono. Et si vous tenez absolument aux 200 chevaux, il faudra vous tourner vers l'hybride 4, encore plus sobre, mais nettement moins dynamique. Sous-titrage ST' 501